bonjour et j'espère que vous allez très bien alors dans cette vidéo vous allez simplement apprendre à déplier un cylindre de manière avec la méthode cylindrique donc avec l'outil cylindrique donc vraiment l'outil cylindrique est quelque chose qui vous permet de déplier des objets de forme cylindrique de manière rapide sans pourtant faire les coupures ou encore faire les marquages donc si vous ne les connaissez pas nous allons venir dans le titre de juger et lorsque vous cliquez ici vous avez simplement aussi l'outil cylindrique alors après les trois vidéos que je vais expliquer ici je ferai une vidéo pour vous expliquer leurs limites ou encore les inconvénients donc la seule chose que vous devriez retenir en tête c'est que quoi lorsque vous allez utiliser la méthode cylindrique assurez vous que l'orientation de vos cylindres suivent un peu l'orientation des axes sinon vous n'allez pas bien sinon la méthode cylindrique ne va pas bien faire ses opérations donc pour cela on va créer un nouveau projet ici il faut que nous sommes ici on va supprimer cet objet et on va simplement ajouter un cylindre comme ça alors dans ce cylindre là on va l'exprimer donc je passe simplement au mode edit et j'exprime l'objet maintenant une fois que je vais simplement dupliquer cet objet donc je vais faire des rotations afin que ça se dirige un peu dans des directions différentes c'est un peu comme ça donc notre objectif c'est de déplier un peu notre objectif de cette forme qui s'est dirigé un peu dans la direction des axes on va voir aussi comment vous pouvez faire si ça c'est dirigé un peu dans une direction qui n'est pas dans l'orientation des axes comme ça mais vous allez comprendre que quelque soit si ça ne suit pas si ça ne suit pas si ça ne suit pas la direction vous allez toujours avoir des problèmes sur le déclayage toujours des erreurs vont se produire donc pour cela pour décliner notre objet c'est que nous allons faire ici on va sélectionner par exemple cet objet qui est là on passe sur sur iv donc on va bouleverser un peu le déclinage qui est là donc là je viens de le bouleverser alors pour cela je vais travailler ici donc on va sélectionner cet objet ensuite vous allez venir dans cylindrique et là vous allez avoir un déclinage qui est très bizarre ça c'est dû au fait que d'ailleurs d'après la première des choses c'est que la vie auxquelles vous sont tous les dédiés est mal directionné la deuxième chose est que l'axe de déclinage ici est aussi mal directionné donc pour cela la vue ce quoi vous avez des possibilités soit vous faites un déclinage selon la direction auquel le cylindre dans donc je me suis je m'explique si le cylindre va dans cette direction ou encore cette direction là donc si c'est un peu penché comme ça vous avez une méthode de déplier seul en voyant en voyant simplement le lieu de la direction d'or par exemple l'huile de l'objet vous allez aussi avoir une autre méthode va vous permettre simplement de décliner à partir du haut de votre cylindre d'or à partir des pôles donc il suffit de rester comme ça et de déplier et c'est souvent c'est que vous allez utiliser sur par exemple pour décliner ces genres dans cette direction donc pour cela on va simplement choisir la direction par exemple cette direction ensuite vous allez venir dans ce livre et là vous allez obtenir un dépliage bizarre vous allez venir ici vous avez ici le déballage en fait ce que l'on a fait ici c'est quelque chose qui s'est produit dans cette direction voilà pourquoi ça m'a déballé là donc nous en fait j'ai envie que ça déplique dans cette direction donc ce que vous allez faire c'est de venir une question c'est de changer ici qui était comme ça et de le faire simplement en y est là vous obtenez quelque chose qui est bien de plus comme ça donc là bon je m'arrête comme ça alors je vais prendre aussi l'autre qui est dans la même direction que cette c'est pas obligé donc mal non la direction en fait c'est quelque chose qui est penché seulement alors on va cliquer sur cet objet donc je vais on va le sélectionner venant ici cylindrique et là ça ne pose pas un problème puisque les deux sont dans la même direction il parle pas du sens mais de la direction alors nous allons venir aussi sur cet objet qui est là donc on va sélectionner et nous allons aussi le déplier donc voyez vous même que je suis je suis entre deux en fait le quater c'est quoi le c'est la partie qui divise le la partie en fait c'est l'équateur en fait c'est la ligne qui divise les poules ont dû donc ça c'est un pôle et ça aussi c'est un pôle et nous le quota on va diviser cette objet honte et donc les pôles doivent aller dans la non en fait on doit voir un peu là on doit simplement donc je m'explique un peu pour ceux qui ne comprennent pas trop pourquoi je suis en train de changer de vie à chaque fois que je fais donc si vous avez un cylindre qui est comme ça et un autre cylindre qui est comme ça donc le quater d'un cylindre en fait c'est simplement la ligne qui passe au milieu de votre cylindre donc chez nous le quater c'est simplement la caméra qui est en train de voir donc nous on doit positionner la caméra sur la ligne qui sépare nos cylindres en ligne donc voilà pourquoi je parle que dans un autre cylindre qui est comme ça la ligne qui ne sépare en fait c'est la fenêtre là qui va diviser votre cylindre en deux donc on va aussi faire la même chose vous voyez bien que la ligne qui sépare votre cylindre c'est peut-être ça on est bien de la direction de la ligne là donc pour cela on va venir cliquer venir ici faire cylindrique et là c'est bien fait alors là nous allons cliquer on voit bien la ligne donc notre ligne qui est là maintenant c'est que nous allons faire ici c'est de venir cliquer sur un cylindre et là ça nous donne quelque chose de déformé c'est parce que si vous êtes bien sûr que vous êtes bien aligné avec le milieu de votre cylindre maintenant le problème c'est de vérifier simplement les axes polaires ici donc nous si on met Y et là on voit bien que tout s'est bien passé maintenant on sait qu'ils concernent ceci on ne peut pas s'aligner vraiment parfaitement sur l'axe qui est là on ne peut pas vraiment s'aligner il faudra qu'on soit sur la même ligne que les axes là un peu comme ça donc je vais essayer comme ça pour vous expliquer un peu donc on va sélectionner et faire c'est bizarre quelque chose de très bizarre même si vous changez l'orientation vous allez toujours obtenir quelque chose de bizarre donc pour nous on va essayer d'aligner la vue avec la ligne qui est là je vais essayer d'aligner un peu la vue donc là on voit bien que c'est dit c'est compliqué vous allez prendre ici au lieu de prendre l'équateur on prend les pôles en fait le pôle c'est simplement venu se placer en haut de votre cylindre tout comme ici donc pour nous on va se placer à peu près comme ça et vous allez venir ici faire cylindrique si ça ne va pas vous pouvez changer en X pour voir mais on a obtenu des choses mais vous voyez bien on a des déformations donc comme je parlais des déformations là puis vous êtes résolus en changeant simplement les proportions d'une face donc moi si je sélectionne cette face je peux changer ses proportions donc il suffit de faire d'activer le snapping activer absolute donc je vais simplement les déplacer pour avoir pour bien les aligner ici aussi je vais chercher comme ça là aussi ensuite je vais cliquer ici et j'ai cette chambre la face je préfère que toi que le quad et là vous voyez très bien donc là on a bien déplié ce que nous voyons mais on a toujours une petite rotation qui est là vous voyez bien donc on a toujours ça veut dire que ça ça n'a pas été bien proportionné mais bref alors une fois qu'on a fait on va essayer de tester un peu de voir est ce que la texture va bien on fait pas bien s'appliquer sur notre objet donc pour cela je vais cliquer créer un matériau et ici je vais choisir une couleur que je vais donner mais ça sera plutôt une image et là je vais venir ici prendre une texture duvet qui va vous permettre de voir un peu l'orientation selon une texture qui est un peu complexe donc j'ai fait ok vous allez venir dans du matériau ici donc là vous remarquez bien que les uv suivent déjà la direction donc ici ça suit un peu comme je parlais que l'autre objet était un peu penché donc voilà pourquoi on a obtenu des directions qui est un peu penchée comme ça alors nous allons venir sur cette phase là qui sont mal déplié donc ça c'est dû au fait que lorsqu'on était autour de deux pieds ici en fait on déplie pas les faces qui étaient en haut donc pour se faire je vais passer en mode somme pour mieux voir ces faces comme ça donc je vais sélectionner ces faces ici je vais sélectionner ça 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 alors une fois qu'on a fait rien de très difficile vous devriez faire comment séparer cette face de ces faces qui sont ici en fait la séparation c'est pour les uv et non pour la modélisation donc vous allez venir ici cliquez sur séparer et là vous avez séparer mais il faut le ramener ici donc vous allez venir cliquer sur uv et là vous avez vos faces donc pour cela on va passer on va en vue matériaux pour voir un peu est-ce que le chef de cette texture à la même celle que ça donc on va non donc cela ça vous devez voir un peu les séparations que vous avez à voir donc moi je vais essayer d'augmenter un peu avec est-ce comme ça alors vous allez me poser la question mais pourquoi mais la longueur sur les uv ici ici c'est court ici selon en fait ça c'est dur à deux fois c'est dit sur les faces donc pour cela je vais faire je vais faire quelque chose donc je vais enlever le matériau pour que vous voyez un peu pourquoi ça se comporte un peu bizarre ok donc là si vous remarquez bien sur vos faces ici la longueur ici n'est pas la même chose qu'ici donc voilà pourquoi vous avez obtenu on a obtenu un peu des carreaux qui n'ayant pas les mêmes proportions donc j'espère que vous avez compris un peu comment on a plus de clients c'est même avec la méthode cylindrique on se retrouve avec en surtout de la prochaine vidéo auquel vous allez comprendre maintenant en quel moment vous pouvez utiliser la méthode sphérique